Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice vraiment sur les matrices avec le calcul d'une puissance n dans un cas assez simple. Ici on va considérer donc la matrice A, et pour calculer la puissance n, un petit indice bien sûr, on vous demande de regarder la matrice B qui est égale à A moins l'identité, évidemment l'identité dimension 3, c'est à dire donc 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, voilà, moins l'identité, alors l'identité c'est donc cette matrice ici avec D1 sur la diagonale D0 ailleurs, quand on fait la différence, ici donc, vous voyez bien que la diagonale va donner 0, donc on n'obtient que des 0 ici, ensuite ici on aura 1, 1 et 1, donc en fait on a juste enlevé la diagonale, c'est assez simple, donc maintenant on va calculer B puissance n, alors regardons d'abord B au carré, alors B au carré, ici, on va juste faire la multiplication, c'est une multiplication, donc simple, voilà, qu'est-ce qui va se passer, donc ici, la première colonne en basculant ne donne que des 0, donc là je n'aurai que des 0, ensuite le premier fait des 1, 1, 0, 0, donc j'aurai ici donc 0, 0, 0, et ensuite en basculant la dernière, donc c'est 1, 1, 0, j'obtiens ici donc 1, 1, 0, 0, d'accord, donc maintenant, regardez bien, si je fais B3, c'est donc B2, donc je recopie B2, et je multiplie par B. ici, comme tout à l'heure, la première colonne donnera des 0, la deuxième étant ici, donc, pardon, on a un 1, 0, 0, donc là c'est pareil, j'aurai cette fois-ci que des 0, pour l'autre j'aurai un 1, 0, et vous voyez bien que, pardon, on obtient ici une matrice qui est la matrice nulle, donc très rapidement, ici on écrit donc, donc ici 0, 3, pour ne pas confondre avec 0, donc la matrice nulle en dimension 3. On déduit quoi ? Eh bien donc, pour toute N supérieure ou égale à 3, ça veut dire que B puissance N est donc égale à la matrice nulle, d'accord, donc il y a, ici donc, on a B puissance 1 qui donne B, B puissance 2 qui donne B², je l'ai écrit ici, alors, à noter que B puissance 0, par définition, c'est la matrice identité, voilà, donc comment calculer A puissance N ? Alors, juste avant, pour montrer que B puissance N égale, donc, la matrice nulle, on aurait pu dire que, ici, comme N est supérieure ou égale à 3, eh bien, B puissance N est donc égale à B, donc, au cube fois B, N moins 3, d'accord, B, N moins 3, donc, qui est au minimum B puissance 0, ça fait, donc, ici, on aurait, donc, la matrice nulle B3 fois B puissance N moins 3, et donc, ici, on trouverait matrice nulle, puisque quand on multiplie la matrice nulle par une autre matrice, ça donne bien la matrice nulle, d'accord ? Alors, maintenant, comment arriver à A puissance N ? Alors, on nous a fait calculer, ici, donc, B puissance N, on sait que B est égale à A moins I, donc, ici, on va utiliser, eh bien, pardon, c'est pas donc que je voulais mettre, mais on va utiliser le fait que A, c'est égal à B plus l'identité, d'accord ? Donc, A puissance N, c'est B plus I puissance N. Donc, première chose, pour N égale 0, effectivement, A puissance N, c'est donc A puissance 0, c'est encore l'identité. A puissance 1, c'est donc A. Et maintenant, eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va utiliser le binôme de Newton. Et pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le binôme de Newton, ici ? Parce que B et I commutent. B et I commutent. Donc, B fois I fait I fois B. Donc, quand vous allez développer, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le binôme de Newton. En fait, quand A et B, donc, commutent, eh bien, A plus B puissance N, c'est la somme de K égale 0 à N, des K parmi N, AK, BN, moins K. Évidemment, A et B sont des matrices de même dimension. Donc, ici, eh bien, on va pouvoir appliquer notre binôme de Newton. Ça donne donc la somme de K égale 0 à N, des K parmi N, B puissance K, I puissance N moins K. Mais I puissance N moins K, ça fait toujours I. I fois I, ça fait I. Donc, ici, j'obtiens la somme de K égale 0 à N, des K parmi N, B puissance K. Alors ça, si on écrit, eh bien, vous avez B puissance 0, donc, on aura 0 parmi N, c'est-à-dire 1, donc B puissance 0, plus 1 parmi N, c'est-à-dire N, N fois B puissance 1, c'est-à-dire N fois B, plus, donc, 2 parmi N, que je détaillerai juste après B carré, plus, ensuite, la somme pour K égale, donc, 3 à N, des K parmi N, B puissance K. On a dit, pour toute N supérieure ou égale à 3, B puissance N vaut 0, donc B puissance K, ici, on aura toujours la matrice nulle, hein, d'accord ? Donc, ici, on a B puissance 0 qui vaut l'identité, plus N fois la matrice B, plus 2 parmi N, alors 2 parmi N, c'est N fois N, donc, là, on va rappeler, N fois N moins 1, sur 2, fois B carré qu'on connaît, plus la somme, donc, des K parmi N des matrices nulles, ici, donc, on a matrice nulle, donc, là, en fait, cette somme, ici, c'est là que c'est intéressant, elle vaut la matrice nulle, donc, j'ai réussi à calculer, et il ne me reste, ici, en fait, que 3 termes dans ma somme, et donc, on obtient, eh bien, alors, le bilan de Newton, ici, eh bien, je peux l'utiliser pour toute N supérieure ou égale à 0, donc, pour toute N supérieure ou égale à 0, eh bien, on a, donc, A puissance N, qui va être égale à I plus N fois la matrice B, donc, je vais écrire toutes les matrices, d'accord, et puis, après, on va regarder ce que ça donne, donc, I, c'est donc une matrice très simple, une diagonale avec D1, le reste, c'est des 0, plus B, on multiplie, alors, B, je l'ai encore ici, il est, donc, A moins I, oui, c'était, donc, il y avait une diagonale de 0, on avait 3, 1, ici, donc, je multiplie par N, j'ai N, N et N, plus, donc, B carré, alors, B carré, il y a des 0 partout, sauf, au terme d'opposition 1, 3, et donc, et là, j'aurai N fois N moins 1 sur 2, donc, au final, je prends un petit peu de place, donc, on aura ici, donc, la diagonale, ça va rester des 1, sous la diagonale, on aura encore des 0, ça, on le savait, parce que, on a un produit de diagonale de matrice triangulaire supérieure, et quand on les multiplie, ça reste triangulaire supérieure, ça, c'est la puissance N, ensuite, en position ici, juste au-dessus de la diagonale, on a N, donc, N, N, et ici, on aura donc N, plus N fois N moins 1, sur 2, alors, ça donne combien, ça, regardez, on peut mettre en facteur N, on peut mettre au même dénominateur, et en facteur, donc, si je mets au même dénominateur, j'ai 2N sur 2, plus N fois N moins 1, je le factorise par N, ça me fait donc 2, plus N moins 1, ce qui me fait N fois N plus 1, donc, ici, j'obtiens N fois N plus 1, sur 2, donc, voici, en fait, ici, A puissance N, pour N supérieure à 0, alors, on peut vérifier, pour N égale 0, vous voyez bien que je tombe sur A puissance 0, qui fait bien la matrice, ici, identité, donc, ça, c'est bon, les trois autres coefficients vont donner 0, pour N égale 1, je dois tomber sur A, effectivement, ici, donc, j'ai bien la diagonale de 1, les 0 dessous, ensuite, ici, j'ai D1, et là, j'ai 1 fois 2 sur 2, je retrouve bien, donc, ça corroborait, évidemment, ce qu'on a trouvé, et après, vous voyez, pour A puissance 10, vous remplacez N par 10, et vous avez instantanément, la matrice de A puissance 10, voilà, petit exercice intéressant, parce qu'il y a l'utilisation, ici, du binôme de Newton, avec des matrices qui commutent, c'est très important que la matrice commute, sinon, vous ne pouvez pas le faire, et donc, ça permet, comme ça, parfois, mais, astucieusement, de créer une somme, et si la plupart des termes font 0, c'est encore mieux, voilà, à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021